Salut, nous c'est Claire et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Aujourd'hui, c'est notre première visite de vieilles pierres au Mexique et ce sera l'ancienne cité aztèque de Teotihuacan. C'est un site qui est immense. Il y avait combien de personnes ? 150 à 200 000 habitants au 7ème siècle. C'est énorme. On va aller voir ça et voir si on peut monter sur les fameuses pyramides. Je ne pense pas qu'on puisse monter sur celles-là. On va voir. Mais avant de vous montrer les pyramides de Teotihuacan, on va vous parler d'itinéraires parce qu'on n'a pas du tout abordé le sujet dans la vidéo de la semaine dernière. Mais suite à notre attaque, notre itinéraire a pas mal changé quand même parce qu'on était censé passer cinq mois au Mexique et qu'on ne se voit pas du tout là. Il passait cinq mois parce que dès qu'on roule, on est quand même super aux aguets et on regarde quand même de loin. Ça nous a quand même bien marqué. C'est pour ça qu'on a décidé de n'y faire que deux mois. Et ah oui, j'oubliais un petit truc important. C'est que début janvier, quand on a passé la frontière, donc avant tout ça, on trouvait le voyage super cool. Et donc, on s'était dit qu'un an, c'était bien. C'est trop court. Oui. Donc, on a demandé une prolongation de disponibilité à notre employeur. Croisons les doigts. Pour l'instant, on attend toujours. Voilà. Avec comme idée d'aller jusqu'au Panama, donc de descendre le Belize, le Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Et après le Panama, remonter jusqu'à la côte ouest pour faire les parcs de la côte ouest des Etats-Unis et ensuite rentrer. Mais pour ça, il fallait passer cinq mois au Mexique. L'autre petit truc qui fait qu'on change d'itinéraire aussi, en plus de notre attaque, c'est l'état des routes. Et là, c'est plus faux qui va vous en parler parce que c'est lui qui conduit. Les routes sont en état pourri. Il y a des topesses, des espèces de ralentisseurs très vicieux tous les 20 mètres dans les villes et des fois même pas dans les villes. Quand on les voit pas, c'est un peu catapulté. Puis souvent, c'est le slalom entre les trous aussi. Donc ça nous a un peu refroidi pour descendre plus au sud parce qu'on nous avait dit que c'était pire quand on descendait au Guatemala notamment. Et puis, on a un fourgon assez bas au final. Donc, on frotte très souvent sur cette OPS. Et oui, c'est pareil, il faut être super attentif parce qu'ils conduisent pas super bien tout ça. Et c'est pareil, plus dans le sud, c'est pas connu pour être des... Des as du volant. Des as du volant peut-être, mais ils sont pas très safe dans leur conduite. Donc tout ça, mis bout à bout, a fait qu'on a complètement changé d'itinéraire. Donc fini de la descente jusqu'au Panama. Donc là, on va se contenter des sites ultra touristiques au Mexique, donc Teotihuacan. Après, on va aller à Puebla. Donc à Puebla, il va falloir qu'on refasse le kit de distribution du fourgon parce que comme on reste plus d'un an, c'est à faire. On va faire le tour de la péninsule du Yucatan. Et après, on est obligé d'aller au Belize pour annuler le PA. Donc le PA, c'est un papier pour les Etats-Unis. Et là, on ne sait pas trop si on va y passer 15 jours ou un mois parce que le Belize, c'est très cher. Enfin, ça a la réputation d'être très cher, donc on verra sur place. Et puis après, on remontera à Puebla, Mexico et à nouveau la frontière avec les USA, à Del Rio, là où on est passé, je pense qu'on fera ça. Et là, on va passer 90 jours aux Etats-Unis. Donc là, on va remonter par le milieu, je pense, Colorado, Utah, Wyoming. Pour aller jusqu'au Canada, on va faire trois mois au Canada. Donc là, ce sera l'été. Donc Vancouver, la région, peut-être le Yukon, on ne sait pas trop. Encore ça, on n'a pas trop vu l'itinéraire au Canada parce que le changement est assez récent, donc on n'a pas encore trop bien visualisé. Et puis après, on redescendra les Etats-Unis à nouveau 90 jours par la côte ouest, donc la Californie, tout ça. Et alors, on va être à nouveau obligé de retourner au Mexique, on n'a pas le choix, c'est question de visa. Donc on va y faire trois mois. Par contre, on n'ira qu'en Basse Californie. Donc la Basse Californie, c'est un peu comme le Yucatan, c'est très touristique. Donc normalement, il ne peut rien nous arriver. Voilà. Il y a encore moins de risques, pas trop de risques. On espère que voilà, bref. Ça ne nous achète pas super, super, mais on est obligé. Donc voilà. Et si, on peut y voir notamment des baleines et des requins baleines. Oui. Ça, c'est des activités qui risquent d'être super cool quand même. C'est le truc le plus plus qui nous attire et qui nous dit bon, et puis ça fera un an, donc il y aura eu du temps de passer, on sera peut-être plus détendu, enfin bref. De toute façon, nous n'avons pas le choix. On est obligé de passer 90 jours au Mexique. Et après ça, retour aux Etats-Unis pour refaire la côte ouest, mais enfin la côte ouest, plus la vallée de la mort, l'Utah. Tout ce qu'on n'aura pas fait, en gros, dans le précédent passage. C'est ça. Et puis après, Mont-Roche-Mort et puis on retraverse direction Washington. On remet le bateau, enfin le fourgon sur le bateau et pas l'inverse, et retour à la maison pour reprendre le travail normalement le 1er septembre 2024. Youhou. Ouais, t'as gada de soin de soin. Il y a plein de trucs à voir en attendant, donc ça ça va tenir. Il nous reste encore pas mal de temps, donc on va profiter. Et on vous montre les pyramides de Teotihuacan. L'histoire de Teotihuacan. Alors, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a lu. En gros, Teotihuacan, c'était un petit village de campagne. Sauf que paf, en moins 200 avant Jésus-Christ, il y a le Popocatépet qui explose. C'est le volcan le plus gros du Mexique. Tous les petits gens qui vivaient autour de ce volcan se sont dit que finalement, vivre à la campagne, c'était pas plus mal. Donc ils sont venus à Teotihuacan. Dans ces gens, il y avait pas mal d'ethnies différentes, mais surtout des Aztèques. Donc ils ont fait prospérer la ville pendant plusieurs siècles, jusqu'au 7e siècle. Donc c'est son apogée. Donc là, ils étaient entre 150 000 et 200 000 habitants, ce qui est énorme. Et sauf que là, pas de bol. Explosion volcanique de nouveau. Donc d'un autre volcan, il y a pas mal de volcans au Mexique. Ça a engendré un changement de qualité des sols et aussi un changement de qualité de l'air. Inclusion, il y a eu pas mal de maladies et pas mal de famine. Donc les pauvres se sont révoltés contre les riches de la ville. Ils ont brûlé les bâtiments administratifs et les bâtiments religieux. La ville a commencé à décliner. Ce qui arrangeait bien les affaires des cités du sud qui étaient mayas, qui eux sont montés vers Teotihuacan et qui lui ont donné le coup de grâce en lui faisant la guerre. Et à la fin du 7e siècle, Teotihuacan était morte. Tout le monde. Tout au besar, le monde. Et à la fin de l'entreprise! Parfait de rire. Car p'elli'un, Et à la fin de l'entreprise! Parfait de la fin de l'entreprise! Parfait de la mort. Parfait de la mort! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... On vient d'arriver à Puebla Et alors on nous avait parlé du spot à côté de la police Donc on a été là-bas Et en fait arrivé sur place La police elle t'attend Je sais pas ils sont là il y a deux policiers qui sont au coin de la rue Et qui demandent mais vous voulez venir vous garer chez nous Alors on lui a dit oui Faut que vous veniez voir parce que là La place on sait pas trop si vous pouvez vous garer Donc on va voir tout va bien Et il t'aide à faire ton créneau Donc on est garé entre deux voitures de police Il te donne une petite carte Voilà Et ce soir on a le droit de se doucher Et d'utiliser les toilettes à partir de 10h Les toilettes du commissariat J'en reviens pas C'est trop bien C'est super cool C'est super gentil C'est parfait On est pas loin du centre-ville pour visiter C'est ça il y a une super cathédrale déjà sur la place juste à côté On est pas loin du centre-ville pour visiter C'est parti-ville pour visiter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce matin en ville, on s'est acheté des petites douceurs, il y avait une super pâtisserie, puis il y a des petites spécialités de Puebla, alors on ne se rappelle plus trop les noms de chaque truc, mais on a un peu dévalisé la boutique. On avait envie de goûter un peu les trucs variés. Il y a des bannières dans la rue, parce que c'est une rue où il n'y a que des confiseurs, ça va l'air un peu plus artisanal. Et des bannières, ça donne les noms, mais il n'y a pas du tout refus. Voilà, il y a un truc qui a l'air d'avoir de la crème. On ne va pas mourir de faim. Je ne suis pas sûre qu'on mange tout ce soir. On suppose qu'il y a des trucs aux fruits, celui-là peut-être au chocolat, mais après, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et tu veux commencer par le gros. Déjà, ça a l'air moellu. Est-ce que ça sent bon ? Ça va. Est-ce que c'est bon ? Tu n'as pas l'air de trouver ça top, top, top. Si, ça va. Tu ne fais pas la tête de « Ouh, c'est trop bon ». Non, mais je vais te donner un truc un peu aux fruits, tout ça, mais ce n'est pas… Aux fruits ? Oui. Ce n'est pas aux caramels ou un truc comme ça, non ? Parce que c'est un peu pâteux, non ? Ah oui, c'est un peu pâteux. Et donc, ça a le goût de quoi ? Un peu de cannelle, je trouve. Minouchons ? Non, non. C'est vrai que c'est moelleux. C'est légèrement sucré. Et ça n'a pas de goût. Ça n'a pas le goût de grand-chose, quoi. On pense que c'est peut-être de la patate douce. Peut-être. Voilà, on va tenter notre chance avec un autre. C'est indéterminé. Allez, on teste celui au chocolat. Moi, je vais essayer celui au chocolat. En tout cas, ils sont joliment emballés. Tellement joliment que… Ils ne se déballent pas. Ah, ça, le chat n'a pas le droit de s'en approcher. Ce chocolat, ce n'est pas pour toi. En tout cas… C'est lourd ? Ah oui, ça pèse son poids. Attention les doigts. Oula ! Oula ! Il est trop confit pour être honnête, ce fruit. Je pense que c'est une cerise avec un truc d'amande. Ça, j'aime bien, moi. C'est de l'amande, de la cerise et du chocolat. C'est trop bon. Bah, j'ai le goût. Un petit dernier pour ce soir. Celui avec la crème. Mais je ne suis pas sûre que ce soit de la crème, parce que je trouve ça très léger. C'est un peu dur. C'est du sucre, alors. J'ai gardé mon petit bout que j'aimais bien pour après, si jamais celui n'est pas bon. Je ne suis pas sûre que ça se coupe très bien, comme ça. Comme de plus de fois. Je voyais ça très dur, le tout. J'espère que c'est bon, parce qu'on a une dose considérable. Je te donne le tien. Merci. Tu sais, je pense que c'est de la meringue comme on met sur la tarte. Citron marine. Ah, ok. Ouais. C'est ça, mais ça a un goût différent. Ça le goûte, il me manque. T'aimes bien ? Ça va. Ce n'est pas... Ce ne sera pas ton préféré. Non. Bah, en fait, la coute, elle est frite, là. Ah oui, c'est chelou, ça. Et c'est un peu... Nous, on aurait plutôt tendance à manger ça comme du salé. Mais l'intérieur, c'est sucré. C'est très sec, ça. Bouf. Ça va, non. Ça ne va pas devenir ma pâtisserie favorite. Ça ne vaut pas nos pâtisseries françaises. Mais ça, c'était bon. Nous, on a dégusté les gâteaux. Et Nunu a gagné un nouveau jouet. La ficelle d'emballage de la boîte de gâteaux. On vient de quitter notre emplacement de la police touristique. On leur a fait un gâteau quand on est parti pour les remercier. Ils étaient tout contents. Ils nous ont fait signer le livre d'or de la police. C'est bon. On va pouvoir leur mettre 5 étoiles sur TripAdvisor. Il n'y a pas de problème. Non, ils étaient super gentils. Adorables. Dès qu'on avait des questions, ils y répondaient, tout ça. Alors, on n'a pas pu prendre de douche parce que le camion d'eau n'est jamais venu. Donc, on en a conclu qu'en fait, ils n'avaient pas l'eau courante. Mais que malgré tout, ils proposaient quand même aux gens de faire des douches. On a trouvé ça bouff. Et là, on s'en va. On va rester à peu de là. Mais on s'en va chercher un garage. Parce que comme on a décidé de faire un an de plus, il va falloir qu'on change la courroie de distribution. Donc, il faut qu'on aille faire un devis chez Fiat. Et puis, dans un garage qu'on nous a conseillé aussi. Et on verra bien. Je viens de voir le garagiste. La bonne surprise, c'est qu'il n'annonce que 125 à 150 euros de main d'oeuvre pour la courroie. Donc, par rapport à la France, ce n'est pas très cher. Par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'il pense qu'il en aura pour un ou deux jours de travaux. Donc, ça veut dire rester dans l'enceinte du garage à vivre dans le fourgon. Ça, c'est quand même moins fun. Et du coup, mission du jour, c'est aller chercher le kit de distribution. Et selon s'il faut le commander ou s'il est sur place, soit on reste ici et faire les travaux d'après-demain, demain, après-demain. Soit on prend la route du Yucatan et on fera les travaux et on récupérera la pièce en revenant. Je vais aller voir chez Fiat le prix des pièces. Je pense qu'on ne va pas passer avec eux. Parce qu'en convertissant tout ça, ça fait 868 euros de pièces. Genre la pompe à eau, elle vaut 450 euros, un peu moins de 450 euros, elle toute seule. Après, en plus de ça, il faut rajouter 10 000 pesos de main-d'oeuvre, donc soit 500 euros. Et ce n'est pas du tout les pièces. Ça ne vaut pas du tout ça, donc on va devoir chercher ailleurs. Et si on ne trouve pas, on va faire venir de France. Ce sera un peu plus galère, mais on n'aura pas le choix. Parce qu'on ne va pas payer ce prix-là, ça c'est sûr. Alors, on vous présente le nouvel habitant du fourgon. Un cochon en terre cuite. Et là, vous vous dites, comment on s'est retrouvés avec une tirelire en cochon ? On s'est arrêtés dans la rue, parce qu'on cherchait notre pièce qu'on n'a pas trouvée. Et on avait faim, donc on s'est arrêtés. On a acheté des petits sandwiches, qui étaient très bons. On était garés devant une entrée, une espèce de porte de garage, mais qui fait genre 1,20 m de large. On s'est dit, personne ne va... Et là, un gars est venu nous chercher. Il voulait sortir de chez lui et tout ça. Donc, on a bougé le fourgon. On a bougé, il était très sympa. Et puis, là, ça fait 10 minutes, on mangeait. Et puis, il est revenu toquer la porte, nous offrir ça. On lui a dit, non, mais ça va casser, là, avec les têtes des routes. Tu fais, non, non, si, mais c'est un cadeau. Voilà. Il va falloir qu'on lui trouve un nom, ce petit cochon. Le genre de cadeau, quand on dit, mais il ne fallait pas, une tirelire. C'est très, très gentil. Et surtout, où on va le ranger, si on ne peut pas que ça casse ? Je ne sais pas. Mais s'il arrive entier jusqu'en France, il aura de la chance, ce petit cochon. S'il arrive entier jusqu'en France, il faudra le mettre dans notre maison. On vient de reprendre la route. On a bien emballé petit cochon, en espérant qu'il survive au moins jusqu'à ce soir. Et donc, la grande question, c'est, mais où est-ce qu'on va ranger ce truc ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a beaucoup d'interrogations. Oui, face à ce petit cochon. Oui, mais c'était très, très gentil. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Surtout que le monsieur, on ne le connaît pas, au final. C'est, oui, très, très gentil. Mais que va-t-on faire de ce truc ? Notre nouveau petit cochon nous a porté chance, parce que la première boutique qu'on a fait après manger, ils ont le kit de distribution. Alors, c'est un peu cher, parce que ça coûte 460 euros, mais c'est beaucoup moins cher que chez Fiat. Alors, c'est forcément plus cher qu'en France, mais au final, on s'est dit qu'avec les frais de port, les frais de douane, tout ça, puis l'incertitude de l'arrivée ou pas de la pièce via la poste, on s'est dit que c'était une bonne option. Donc, le petit monsieur, on lui a fait un accompte, on lui a dit qu'on reviendrait dans un mois, après le Bélise. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vous garde ça. Et puis, on va recontacter par WhatsApp le garage. On va lui dire, les pièces, on les a commandées. Ça arrive là dans la semaine, mais nous, on revient dans un mois. Et puis, voilà, ça va être parfait. On espère. Vous voyez qu'elle vit, je m'endormais sur le tour de là. Elle n'a pas le droit de t'endormir avec tous ces troupes. On a changé complètement de décor. On a dépouché du soleil derrière, là. Oui, entre les palmiers. Ça fait de la jolie couleur. Je n'ai pas regardé la couleur de ciel, mais regardez la couleur de la rouge. Je n'ai pas regardé la couleur de la Chartres. Je n'ai pas regardé la couleur. ... ... Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble. ...